Et salut YouTube, bienvenue, on est sur Indiegota, on est à Herzfell, on va assurer un train Regio Express vers Beninzona, d'ailleurs on va mettre notre destination, ça fait 3 fois que je recommence le scénario, j'en ai marre parce que je prends des points de qualité de conduite qui n'ont pas lieu d'être, enfin bon, TS quoi, voilà, alors Regio Express Beninzona, ça c'est bon, Ensuite on va se mettre les fanaux, hop, la merci en avant, la Vésole, la FB, enfin la vitesse imposée c'est bon, alors vite fait le pupitre sur la gauche on a l'écran de destination, la radio, le robinet de frein du mécanicien, enfin du front train, Au premier plan, la traction, derrière le réglage pour la vitesse imposée, puis à droite les sifflets et autres, le bouton d'acquittement qui est dans l'ombre là, mais on verra peut-être tout à l'heure, hop, ouais on est bon, Ouais j'en ai assez de ces points de qualité de conduite là, ça sert vraiment à rien, c'est aléatoire en plus on dirait, ça par contre c'est pénible, alors oh là surtout, oh là là, surtout pas mettre de traction le moins possible, Que l'on dirait qu'ils ont durci les points de qualité de conduite, en plus on est pas en, on est en été, on est pas en, a priori le rail est pas glissant, alors on quitte Ersfeld, Je redonne donc pour la énième fois nos arrêts, donc Gauchonen, Airolo, Feido, Biasca et Benzana, Alors combien de points on a perdu, non pour l'instant on a pas perdu, étonnamment on n'a pas encore perdu, bon, c'est déjà ça, ça devient, ça devient vraiment pénible, ces points de qualité de conduite c'est un enfer, c'est... C'est le problème, c'est que si vous faites attention à, en fait si vous mettez pas assez de traction, ben vous gagnez pas suffisamment de vitesse, vous arrivez en retard, c'est une vraie galère, je comprends pas pourquoi ils enlèvent pas ces trucs de qualité de conduite, ça sert absolument à rien, et surtout que, évidemment, en testant tout à l'heure, j'ai pas eu ce problème là, ou vraiment très peu, là on en perd, on les perd vraiment très très vite les points de qualité de conduite, je sais pas pourquoi, ça déroute, c'est assez déroutant parce que si on est en train de freiner, en fait il faut arrêter de freiner, donc c'est très bizarre, alors je suis resté à 40, normalement en théorie on peut rouler à 60, mais je préfère me méfier, on a les 4-8 au Zoub, donc normalement c'est dire qu'il a pas reçu d'info, on va récupérer à ce signal là les traits, qui vont nous permettre de rouler à vitesse maximale, après avec les 4-8 peut-être qu'on peut, mais je préfère faire attention, on pourra mettre un peu plus de traction, si on veut espérer gagner de la vitesse quand même, un peu à 80 du coup, donc ça c'est parfait, on rouler à 80 sur une grosse partie du parcours, toute la partie on va dire sinueuse en rampe sera à 80 à part la fin du trajet où on roulera un petit peu plus vite, bon est-ce que j'aimerais bien mettre un peu plus de traction parce qu'on va arriver dans la rampe, ouais, voilà, et merci, bah merci Toria pour ton raid, merci beaucoup, et bienvenue à tous, merci pour ton raid, et salut, enfin ouais plutôt, à ceux qui étaient chez Toria, j'ai recommencé 3 fois le scénario, j'en avais marre de prendre des points de, de qualité de conduite, est-ce que je peux mettre à 100% là sans prendre des, peut-être qu'il faut sabler simplement pour, mais non c'était pas du patinage, c'était de la qualité de conduite que j'ai pris, non mais là ça devrait le faire, voilà, ah, là c'est bon, hop, ah, j'avais mis la caméra, ce sera mieux de ce côté là, vous qu'on roule à gauche, alors c'est du matériel que, que j'ai pas tellement présenté sur Youtube, à part une vidéo, non commentée, un petit peu, qui était un peu de l'escroquerie de ma part, parce que c'était sur Dolvalor, mais j'avais renuméroté la RAM en R.A.B. 522, pour faire croire que c'en était une, et qu'elle pouvait rouler en France, bon voilà, j'en avais un petit peu, ah bah il faut bien de temps en temps, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on l'avait pas vraiment conduite, à part sur Twitch, sur Twitch je crois que j'avais un peu, j'avais conduite à une ou deux reprises, mais ça s'était pas bien passé, j'avais eu des crashs, de TS et des déraillements, donc faut croire que ça continue, puisque là on prend des points de conduite, des trucs comme ça, donc finalement c'est peut-être pas un matériel, il faudrait que je le montre. Donc après, c'est dommage, parce que la conduite est plutôt sympa, après c'est modélisé par Riot Games, donc ça reste quelque chose de relativement basique, inverseur, train, portographe, en gros c'est ça, il y a quand même les systèmes de sécurité, comme le ZOOB, qui est là pour contrôler la vitesse, et l'intégration, qui est là pour la vigilance, enfin pour la répétition des signaux, je crois qu'il y a aussi le système de vigilance, mais le problème c'est que je sais pas avec quoi, en fait il y a rien dans le manuel à ce propos, il y a absolument rien, et je sais pas avec quoi on l'acquitte, si ce n'est de cliquer manuellement, sur la pédale de vigilance, comme ça, mais autant dire que je vais pas m'amuser à faire ça, et je trouve pas la touche, alors c'est peut-être la touche entrée du pavé numérique, et moi avec le Shadow, je peux pas l'utiliser, parce qu'elle est reconnue comme la touche entrée normale, donc peut-être que c'est ça, du coup je mets pas le système de vigilance, j'ai ouvert la fenêtre, parce qu'il fait chaud, et parce que les sons étant pas foufous, au delà de 40, 60 kmh, en fait c'est plus sympa d'avoir le son d'air, et puis quand on croisera des trains, bah à ma foi, ça sera éventuellement sympa, Charal, salut, comment tu vas, bah bien toi, impeccable, et Rotoria du coup, impeccable, alors que je commence à en avoir un peu marre, de la manière dont le TS attribue les points, en plus j'ai testé en m'entraînant tout à l'heure, j'ai pas eu de soucis, ah du coup on a pas vu la vue intérieure, petite vue en première classe, on peut bouger la caméra comme on veut, et on a, ah non on a pas 360 degrés sur cette vue là, ah bah je croyais, voilà, oui voilà, c'est sur cette caméra là, on peut regarder absolument partout, là on voit tout le train, on voit la destination qui est indiquée, donc ça c'est plutôt sympa, alors quand on passe dans les tunnels, il y a l'occlusion, et c'est là qu'on voit que le panneau des destinations n'est pas lumineux, mais c'est pas grave, on va attendre d'être ressorti, on va pouvoir terminer notre petite visite, donc voilà, on a la destination, et je crois qu'on a aussi cette vue pas très loin des portes, voilà, j'ai le zoom enclenché, alors je crois qu'on n'a pas de caméra dans les autres voitures, mais c'est pas mal, bon, on va essayer d'arriver à Goshonen à l'heure, à 31, pour l'instant ça a l'air d'aller, je crois qu'en théorie il y a des arrêts sur demande sur cette ligne, mais je crois que sur la ligne de Gothard, ils n'ont pas implémenté, ou on ne peut pas ouvrir les portes, parce qu'il y a des gares qui sont considérées comme voie de service, et pas comme quai, je crois qu'il y a tout un bazar, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, du coup on fera un peu moins d'arrêts que prévu, mais moi, combien on a, 6 arrêts, moi ça me va très bien, c'est très bien, c'est très bien, on a une vingtaine de kilomètres de notre premier arrêt, il y a le portail nord du tunnel du Gothard, tout simplement, on peut essayer de regarder la map rapidement, alors nous on est là, on est parti de tout au nord, là-bas, Hertzfeld, et le tunnel du Gothard, c'est la longue ligne droite que vous voyez, qui va plein sud, après on redescend de l'autre côté, avec plusieurs passages hélicoïdaux, qui permettent de faire une boucle et de gagner de l'altitude, alors souvent c'est en tunnel, donc on ne verra pas grand chose, je crois qu'il y a un endroit sur la map, mais je n'arrive jamais à le mettre correctement, je crois qu'il y a un endroit où on peut voir vraiment passer le train à plusieurs reprises, mais ça fait un petit moment que j'ai cette pop, mais je n'ai pas encore trouvé où c'était exactement, bon, en tout cas cette fois-ci c'est la bonne, alors pour Twitch on essaiera de faire un autre scénario ailleurs, pas trop long tout à l'heure, mais je garantis rien, parce que il peut se passer tout et n'importe quoi, voilà, donc on est sur un scénario, de base c'est un scénario qui est fourni avec cette RAM d'ailleurs, alors oui il vaut mieux, c'est pas obligatoire, mais il vaut mieux avoir la ligne du Gothard si on achète ce matériel roulant, parce qu'au moins on aura les scénarios, parce que je ne crois pas que de base ils fournissent des scénarios pour d'autres lignes, après les lignes suisses il n'y en a pas beaucoup malheureusement, et du coup, c'est mieux, pour profiter des scénarios, c'est mieux d'avoir la ligne du Gothard, parce qu'en plus il y a le tuto, il y a tout ce qu'il faut, et puis il y a les scénarios, ah voilà, il y a bien 60 ici, alors, comment ne pas prendre de qualité de conduite, alors traction à zéro, voilà, on se laisse gentiment ralentir, on se laisse gentiment ralentir à 60, voilà, on va mettre la Vésole à 60 également, voilà, 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 là c'est bon, voilà, c'est encore 60%, ah je me fie maintenant, donc vous voyez, donc on a le signal qui a répété fermé, on a le 60 qui est monté à l'indication du zoom ici, et là on a les 4-8 parce qu'il ne capte plus de code, donc nous bien sûr, on reste à 60 pour l'instant, on va avoir les traits qui vont réapparaître, qui vont nous permettre de reprendre la vitesse normale, et ça c'est des vitesses qui ne sont pas annoncées par le HUD, donc il faut connaître un peu, voilà, là ici, voilà, là, on va pouvoir reprendre notre vitesse, ici donc, bah 80, on va se remettre à 80, alors je ne sais pas pourquoi, ils nous font passer sur ce voile là, j'imagine que c'est pour, soit ils ont mal codé le scénario, soit c'est juste pour, voilà, faire des petits ralentissements, utiliser un peu les systèmes de sécurité, et autres, voilà, là on se remet à 80, on va rouler un petit peu à droite, et on repassera à 60, à gauche, un tout petit peu plus loin, donc voilà, vous voyez pourquoi je fais, enfin, il faut faire attention avec les vues extérieures, sur cette zone, est-ce que le zoom, il n'est pas, enfin c'est le signe, non d'ailleurs, la répétition des signaux, c'est le signe, le zoom, c'est juste le contrôle de vitesse, les signaux, en fait, ils ne sont pas répétés en vue extérieure, donc vous prenez un freinage d'urgence, donc forcément, ce n'est pas terrible, et je disais donc, c'est un scénario qui est fourni à la base, avec le matériel roulant, mais, je vais changer un petit peu la composition des trains, parce que de base, il y a beaucoup de RE460, il y en avait un peu trop pour moi, que de base, la ligne du Gothard, il n'y a que la RE460, et les voitures, et les wagons de fret, ce qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas le matériel qui roule le plus souvent sur cette ligne, aujourd'hui, donc moi, j'ai changé d'autres trucs, on verra, quand on les croisera, en espérant qu'on les croise au bon moment, allez, 60 à nouveau, donc vous voyez, on a le 60 qui apparaît ici, voilà, là, alors ce n'est pas la peine, comme on a remonté, ce n'est pas tellement la peine de freiner, eh, oups, ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire, ce n'est pas grave, là, on coupe juste la traction, il y en a assez, alors, alors, je me fiche vraiment avec la traction, voilà, on va repasser sur la voie de gauche, là, on a les 4-8, mais là, il faut bien sûr, il faut rester à 60, on n'a pas passé l'aiguille, voilà, ça va être ici, on va garder le 60, je ne sais pas, je ne pense pas que je suis autorisé à reprendre ma marche, on va, enfin, moi, je vais attendre que les 4-3, enfin, ce n'est pas les 4-3, oui, si, c'est ça, voilà, on va attendre, voilà, que, voilà, là, c'est bon, et là, on va pouvoir se remettre logiquement à 80, oui, c'est bien ça, qu'est-ce que j'ai mis, 80, je veux, voilà, 80, là, on n'est pas trop mal, on n'est pas à poser quelques questions sur le chat, là, je vais être, normalement, il y aura moins d'actions sur la signalisation à faire, donc, on est encore à 10 km de notre premier arrêt, à la Boshanon, donc, là, je serai un peu plus dispo pour éventuellement répondre à des questions, attention à fond, on n'a pas peur, est-ce que, ah, ouais, j'ai vu, splotter, splotter drone, splotter drone qui a encore un peu du mal avec la caméra, désolé, d'ailleurs, je vérifie un truc quand même, c'est, ma souris, elle est en est où, je vais la brancher au pire, elle n'en a plus trop besoin, non, ça va, ça va à peu près, elle n'est pas très chargée, mais on va dire qu'il y en aura assez, la limite, ouais, est-ce que, quand je fais, avec, Ok. En fait, je peux faire comme ça. Ok. C'est parti. C'est parti. Alors normalement ici, il me semble, alors là c'est un peu compliqué pour moi d'afficher la carte là, mais il me semble que là on est en train d'attaquer une montée hélicoïdale qui va nous permettre de... Alors c'est peut-être pas cet endroit là, c'est peut-être un peu plus loin. Je crois que dans ce sens-là, il y en a très peu. Enfin, la plupart du temps, ce sont des tunnels hélicoïdos. Je crois que sur le versant nord, je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux. Par contre, de l'autre côté, il y en a... Il y en a plus, il me semble. Mais je sais qu'à un endroit de la map, on peut vraiment voir le train. Si on met la caméra libre au bon endroit, on peut réellement voir le train, il me semble, à passer plusieurs fois. Mais je n'ai jamais trouvé où pour le moment, on peut l'écouter. Bon, pour le moment, on ne croise pas beaucoup de trains, mais il y en a, il y a des trains, il y a. J'espère qu'ils ne sont pas déréglés au niveau des horaires. J'espère juste ça. Je crois qu'il y en a un peu moins sur le versant nord. J'espère qu'il y a un peu moins sur le versant nord. Bon, on va gérer le premier arrêt qui devrait être bientôt, alors ouais, 4 km. C'est bizarre qu'on n'ait pas vu. Ouais, c'est bizarre qu'on n'ait pas vu les IA. On va avoir, à tous les coups, on va avoir une collision invisible. Alors, si c'est ça, ce sera la fin du stream, par contre. Je vais pas être faire annoncer tout de suite. Mais c'est bizarre. Pourtant, là, il y a des signaux qui annoncent fermés sur la voie de droite, donc je pense qu'effectivement... Ou alors, à quelle heure on arrive, là ? Tu sais quoi, au pire, on va ralentir. Parce qu'on va arriver en avance, sinon. On va se mettre à peu près à 70. Voilà. Bon, sur une distance aussi courte, je pense que ça n'a pas changé énormément, mais bon. Bon, cet instant, je sais pas très grave. Cool. OK, top 10. Pastille. Bon, bon. Alors on est en train d'arriver à la Goshonen, alors je prononce sûrement pas bien mais ça ira mieux après. On va se laisser un petit peu ralentir, voilà je pense qu'on est pas mal. Alors en théorie on peut freiner, on peut faire les arrêts au frein électrique sur cette machine, le frein à air est pas trop utilisé sauf peut-être pour vraiment immobiliser la rame une fois qu'on est à l'arrêt. Mais en principe on peut totalement s'arrêter au frein électrique, alors normalement ça marche pas trop mal. Bon là on arrive lentement donc il y aura pas de soucis, c'est ça que je voulais faire, voilà. Ah on a le départ, ah bah tout juste j'ai bien fait ralentir un petit peu. Donc c'est bon, les trafics qu'il y a ont l'air de marcher, c'est déjà ça. Et voilà notre premier arrêt à Goshonen. Effectivement, l'arrêt à l'électrique ça marche très bien. Voilà, après c'est vrai que ça reste du... Ah, j'ai le zoom. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ma caméra qui est mal placée. Pourquoi quand je fais une caméra libre... Ouais, je sais pourquoi. Hop, hop, je pense que en caméra libre tout à l'heure, j'ai dû zoomer. Ah mais c'est pas vrai ! Voilà, c'est bon. On y arrive, on y arrive. Tiens, est-ce qu'il y a des messages ? Oui. Et salut, Willy 26000, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Hop. On arrive, on avance finalement à Goshonen. Tant mieux. Par contre, ça, ça va m'embêter. Voilà. Hop, hop, hop. Et on va ensuite bien traverser le tunnel du Gothard. Alors le tunnel historique de la ligne Semitale. Pas le tunnel de base, bien entendu. Alors, hop. Hop, eh bien, on est parti. On peut prendre 80 ici, je crois que oui. Oui, c'est bon. Ensuite, on sera limité à 100 km heure. Le trajet du jour, c'est Herzfeld-Bellinzona, donc sur la ligne du Gothard. On fait toute la ligne du Gothard de Rivet Games avec cette RAB 523. On est donc dans le tunnel du Gothard. Je vais mettre la lumière quand même. On devrait pouvoir... Attendez, il faut que je regarde ça. Hop. Hop. Puck. On devrait pouvoir normalement rouler dans un premier temps à 100 km heure. Ou plus 120, normalement. Alors... Ouais, c'est ça. On peut prendre 120. On va se mettre tout de suite. 120. Une autre prochaine arrêt. Ce sera donc Aeroleau qui se trouve. C'est la gare immédiatement à la sortie du tunnel. Donc au Channel Honor Aeroleau au Sud. Et là, on va avoir des noms à conscience italiennes. Donc ils seront un petit peu plus faciles à prononcer pour moi. Heureusement que j'ai ouvert la fenêtre pour avoir le petit son d'air. Parce que ça fait reconnaître qu'à haute vitesse, les sons sont... Bon, après, c'est du Riot Games. Ils n'ont jamais été connus pour les sons. Non, bon, effectivement. Encore une fois, ce n'est pas nouveau comme matériel. Ça doit faire deux ans sur TS que c'est sorti. C'est également sorti sur Transim World 2. C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux foutu sur Transim World 2 au niveau des fonctions. Il y a un peu plus d'interaction en cabine. Il n'y en a pas beaucoup. Mais de ce que j'ai vu... Je n'ai pas pris, moi, le DLC. Mais de ce que j'ai vu, l'interaction en cabine a un peu mieux... Un tout petit peu poupoussé. Et les sons sont peut-être un peu mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement des sons de flirt. Mais on sent qu'ils ont essayé de corriger des trucs. Malheureusement, sur les sites communautaires, sur le workshop, je n'ai pas trouvé de pack d'amélioration des sons. Ah, voilà, croisement d'une Aero 460 avec une rame tractée réversible. On aime bien ces trains. Et là, il faudra qu'on le fasse avec la Aero 460 de Trainworks. Bon, je ne le ferai peut-être pour... Enfin, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite parce que, bon... On ne va pas faire la ligne du Gothard tous les jours, mais on le refera. Je pourrais le tenter en vidéo non commenté, mais ça risque d'être trop long. Quoique, quoi que, on a fait des vidéos sur Open Rail qui étaient quand même assez longues. C'est un peu embêtant là, vu que ma souris est en train de charger. Je ne peux pas trop passer d'une fenêtre à l'autre. On va tenter quelque chose d'autre. On va tenter quelque chose d'autre. attendez, j'essaye, j'essaye de vous récupérer le chat. Alors, il faut que je surveille ma vitesse aussi pour laisser le HUD dans le tunnel parce qu'il me semble qu'à la sortie du tunnel, il y a une réduction de vitesse parce que derrière, on redescend à 80. Alors, attendez. Tac, tac. Ça, c'est bon. Voilà, là, là, je devrais pouvoir récupérer le chat. Comment on fait ? Sur téléphone, normalement, on peut mettre juste le chat, il me semble. Non ? Chat uniquement. Audio chat uniquement. Voilà, je vous ai récupéré. C'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà, au moins, moi, je peux voir le chat. Alors, désolé, il y a peut-être des messages qui m'ont échappé là parce que je suis en train de recharger ma souris. Mais bon, je peux jouer sans souris. Par contre, c'est vrai qu'aller voir le chat où j'ai qu'un sur l'écran. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, on va attendre que ça recharge. Et voilà, j'ai le chat sur le téléphone. Donc, c'est bon. Là, on est toujours dans le tunnel. Et je vais regarder. Ok, il nous prévoit une arrivée pour 40. Ok, ce qui... Ben, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, par contre, quand mon téléphone se m'enveille, est-ce que je perds les messages ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre un petit message de test. Mettez-moi un petit coucou dans le chat que je vois si ça fonctionne. J'ai peur de perdre l'historique du chat, en fait, si mon téléphone se m'enveille. Bon, normalement, non. Mais d'habitude, je n'utilise pas mon téléphone pour surveiller le chat. Ok, on arrive... Donc, on va arriver sur une zone... Ben, on revient sur la zone A80. On va bientôt arriver à la sortie. Vous savez quoi ? Comme on arrive pas mal en avance, on va s'y remettre à 80. On va s'y remettre maintenant. Hop. On va anticiper un peu, mais... Bon, après, le fait de passer du temps dans les gares, ça permet de voir vos questions et de prendre le temps de répondre. Mais j'ai peur que ça nous dérègle les horaires avec les trains IA. Donc, on va s'y mettre maintenant. Voilà. 80. Non, non. 80, c'est là. Voilà. Ouais, impeccable. Comme ça, ça s'est fait. Ouais, je sais pas si ça marche. Le chat sur mon téléphone, ça se trouve, je suis en train de perdre tous les messages. On est en train d'arriver tranquillement. Voilà, un kilomètre. Un peu moins d'un kilomètre. On va... commencer à freiner doucement. Après, on a 70 en vrai. Voilà. Et on arrive sur la sortie du tunnel et la gare immédiatement après, on peut éteindre les lumières de la cabine. Voilà. On va... On va... On va... Et nous voici en gare délire l'eau. On va s'arrêter par là. Au niveau de l'abri, c'est très bien. Ah non, c'est bon, ça marche. Ok, j'avais peur que le chat ne fonctionne pas. C'est tout bon. Toria, alors... C'est vrai qu'il y a une main dans les tunnels. Tac, tac, tac. Et là, il est super long. Ah oui, bah effectivement. On attend la partie extérieure. Oui, bah effectivement, un tunnel... Un tunnel... Un tunnel, effectivement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je suis d'accord. Mais bon, bah... Il est sur la ligne en même temps. Mais on... Voilà, on ne peut pas... On ne peut pas enlever le tunnel sous prétexte que ce n'est pas intéressant. Encore là, ça va. Parce que... Le tunnel de base, il fait je ne sais plus combien de kilomètres. Bon, c'est plus pour une ligne à grande vitesse. Donc bon. Mais... Mais oui, forcément... Oui, je comprends tout à fait. C'est sûr qu'un tunnel, ce n'est pas très intéressant pour la simulation. Mais on en est ressorti, tu vois, donc... Ah ouais, ça risquerait de... d'angoisser. Ah oui, d'accord. Ok, à ce point-là. Ah là, écoute, on l'a passé. Là, on va redescendre. Tout simplement. On va attaquer la descente. Attends. Est-ce qu'on a le temps... Ouais, on a le temps vite fait. Donc nous, on est là. Ici, après le tunnel. Et on redescend jusqu'à Bellinzona. Ah, tout au sud, là-bas. Bon, on va se remettre en vue. Hop. Donc là, on a encore des tunnels, mais on n'a plus... On n'a plus le... des tunnels aussi longs. Allez, on est parti. Normalement, dans la descente, la vitesse imposée devrait bien maintenir le train. Donc, il n'y aura pas trop de soucis. Le prochain arrêt, c'est Feido. Quelle seale est escape. corps. Hop. 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 L'IRL, les tunnels, on a une tendance à l'empresser. Oh, je comprends aussi, en vrai. On se comprend tout à fait. Et bon, c'est sûr que sur les lignes de montagne, les tunnels, c'est un petit peu inévitable, tôt ou tard. Bon, forcément, il y en aura, ça. Du coup, on attaque la descente. Quelle heure il est ? 12h40. Bon, ça va, 12h40 et nous, on arrive, on n'arrive pas tout de suite. On arrive effectivement, on n'aura pas le temps, à mon avis, de faire, je voulais attaquer, faire un scénario sur une autre ligne. Je pense que mes péripéties, là où j'ai relancé trois fois le scénario, en plus, on a commencé, il y a deux heures et demie de stream, mais il n'y a pas deux heures et demie de contenu, entre guillemets. Donc, du coup, c'est vrai que ça passe très vite, parce que des fois, on commence 10, 20 minutes après le début du live. Ça fait plus que deux heures. Donc, effectivement, Bon, c'est pas grave, on n'aura fait que cette partie-là. Après, j'ai des scénarios, souvent, qu'il nous reste un peu de temps, quand même. J'ai un scénario d'une trentaine de minutes, qui peut, éventuellement, être intéressant. Bon, on verra, on verra tout à l'heure. Je ne préfère pas me prononcer pour l'instant. Bon, on verra, on verra tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est bon. Ouais, une belle caméra spotter. De temps en temps, le jeu, il arrive quand même à nous faire des choses sympas. de temps en temps. C'est bon. ... Toujours des rampes de l'ordre de 25 pour 1000 à peu près. Bien sûr, c'est une ligne de montagne. Encore là, on est en rampes voyageurs. En fret, c'est autre chose. Quand on avait fait la ligne en fret, je l'avais fait. Je crois que c'est une vidéo non commentée. Avec la Trax de Christrain, il me semble. Vous retrouverez ça dans la playlist suisse. Je sais que normalement, j'ai une playlist suisse sur Youtube, bien sûr. Et une playlist suisse chemin de fer rétique pour les lignes de montagne. Tout ce qui est voile classique, c'est dans la playlist suisse. Que vous retrouverez tout ça. ... Alors, est-ce qu'on peut voir... Petite vue spotter. C'est une vue drone. Ah non, ça peut être marrant, une vue comme ça. ... 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 me souviens plus on a quelques caméras oui c'est ça en fait on a la caméra si le camarade qui peut être je sais qu'il ya des gens qui font des vidéos comme ça j'en ai déjà vu mais vraiment des vidéos sur train de simulator en mode avec la caméra sur le pas brise comme ça en mode camarade donc ils font des cabrailles sur train simulator c'est que ça je suis déjà tombé sur le jeu de vidéos bon là ça permet de voir les instruments un petit peu mieux parce que en fait on est très reculé là comme ça après on peut régler effectivement on peut avancer reculer la caméra effectivement dans les options mais bon et puis après on a à gauche et à droite 10 km oui c'est ça de notre prochain arrêt d'ailleurs je n'ai pas regardé à quelle heure on était attendu là bas à 14h02 ok très bien et nous on arrive avant on arrive encore une fois avant donc est-ce que est-ce qu'on réduirait pas un peu que 57 ça fait quand même un peu tout ça fait des arrêts de 3 à 4 5 minutes après donc c'est bon on va rester comme ça ou alors je me mets à 60 70 bon à la limite on va rester comme ça ça permettra d'arriver enfin d'approcher de manière un peu plus lente on va rester comme ça on sait jamais l'estimation du temps là des fois ça peut évoluer bon à la limite on va rester comme ça bon pour l'instant il n'y a pas de message sur sur le chat la descente c'est relativement tranquille aussi en tout cas avec cet engin là donc il n'y a pas de soucis je peux répondre sans très de problème on devrait à nouveau croiser quelques trains alors je ne sais plus exactement où normalement ça devrait pas tarder j'espère que ça sera pas dans un tunnel le croisement sinon on verra pas grand chose c'est un peu dommage comme ça donc on verra pas grand chose c'est un petit peu plus l'affourgique j'ai besoin mais de voir que c'est un petit peu plus l'affrede avec le bal que j'ai les trains IA on va tous les croiser dans des tunnels non normalement ça devrait on en a moins en plus et bon avec le balcon là on va croiser tous les IA au mauvais endroit alors est-ce que le temps d'arriver on va rester comme ça on va rester comme ça au pire on passera un peu plus de temps en gare ah mais quoi que là ah oui on s'arrête on s'arrête très peu de temps donc ça va c'est 14h02 donc à la limite on passe 2 ou 3 minutes en gare ça sera pas trop trop grave je pensais qu'on repartait plus tard mais non non c'est trop grave on va rester comme ça on va rester dans la limite on s'arrête on s'arrête vous avez à dire les derniers C'est parti. Bon, on est en train de se rapprocher. À quelle distance on est ? À 3 km, ok. On est en train de se rapprocher. On est en train de se rapprocher. On est en train d'arriver, tranquillement. Je commence à ralentir, étant donné qu'on a un petit peu d'avance. On est en train de se rapprocher. On est en train de se rapprocher. On va se mettre par là, je pense. Oui, il y a l'abri là-bas. On va se mettre ici. Je pense que ça ira bien. Ah oui, on va passer un petit peu de temps en gare. On va passer 3 minutes, entre 2 et 3 minutes. Est-ce que l'on peut peut-être se faire une vue un petit peu globale, là, comme ça ? Je cherche. Comme ça, c'est pas mal. Allez, on va filmer l'arrêt de cette façon. Alors, sur mon téléphone, je vois pas de message. Alors, est-ce que... Non, c'est pareil, ça a l'air d'être pareil, là, euh... Ah non, 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 effectivement, j'ai dû louper, euh... Euh... C'est beau, euh... Ah, ouais, j'avais loupé les 3 messages. Donc, comme quoi, mon téléphone, c'est pas ultra fiable. Euh... Elle est trop belle, l'arrivée, avec les montagnes. Ouais, c'est une super ligne. Franchement, c'est une ligne à screenshot, en fait, hein. Pour faire simple, c'est une ligne à screen. Quand j'ai eu la ligne pour la première fois, j'avais fait plein de screenshots. Je pense que pour ceux qui m'ont en contact sur Steam, euh... Ben... Vous avez dû vous en rendre compte à l'époque. Mais, ouais, c'est... C'est chouette, là. Je peux comprendre que le tunnel, oui, c'est pas super chouette. Ben, après, ça fait partie de la ligne. Ben, là, quand même, c'est... C'est vraiment, vraiment sympa. Avec les petites indications, évidemment, de... Pour le quai. Euh... C'est, par contre, euh... C'est théoré. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être le... Binario, c'est le quai. Euh... Ouais, en vrai. Ou la voie. Ah, tiens, je sais pas. Ah, c'est peut-être qu'est des voies 2. En vrai, je sais plus. Faudrait que je révise. Faudrait que je révise mon italien. Pour moi, c'était binario. Mais, euh... Mais, euh... Mais, c'est peut-être pas ça. On va remettre la caméra où on était, parce que c'était pas mal. Voilà. Ah, c'est ça. Binario, c'est la... C'est la voie, je crois. Je suis en train de regarder. Ah, bah oui. C'est théoré. C'est secteur. Ouais, ok. Non. En fait, ça n'a rien à voir avec le... Ouais, c'est le... On va dire que c'est le quai, pour faire très grossièrement. Ok. On peut y aller. Hop. 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 Ah, je vous ai peut-être dit des bêtises tout à l'heure. Je disais que le manipulateur combiné n'agissait pas sur le frein R. Mais, peut-être si. Peut-être pour immobiliser. Peut-être qu'il sert un petit peu au cylindre de frein. Il faudrait que je regarde les manomètres, tout simplement. On est reparti. Ouais, bon. Mon téléphone, il est un peu en carafe. Je crois qu'il aime pas trop le fait qu'il est... Quand il se met en veille. Il loupe des messages sur le chat. Donc, c'est un peu embêtant. Hop. Alors, le prochain arrêt, en principe, c'est la gare de Biasca. Oui, c'est bien ça. C'est bon. Oui, c'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est parti. A 24 km. C'est vrai que là on a attendu pour 24. Pour l'instant, on va peut-être, je pense qu'on va ralentir. On va se mettre. On va se mettre à 70. Voilà. Parfait. Parfait. Je pense que là, on devrait réussir à tenir l'horaire à cette vitesse-là. Je ne sais pas comment sont faits les horreurs sur ce scénario, mais on dirait qu'ils sont un peu trop... Enfin, à la limite, tant mieux. Ils sont un peu trop détendus, mais après, ça fait passer beaucoup de temps en gare. Enfin, beaucoup de temps, façon de parler, évidemment. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est exactement, mais normalement, on passe à proximité de la voie qui vient du tunnel de base du Gothard. Donc, voie grande vitesse, on va dire, qui permet au train d'éviter de monter toute la montagne pour passer un petit tunnel, entre guillemets, et redescendre de l'autre côté. L'avantage du tunnel de base, c'est qu'il est construit à une altitude bien plus basse. Alors, par contre, il est beaucoup plus long. Mais il n'y a pas besoin de gravir des rampes de fou furieux pour y accéder. Alors, j'essaie de regarder vite fait. Il me semble que c'est du côté de Biasca. On va croiser, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, non, c'est après les... Ok, oui, non, c'est après les... Les tunnels hélicoïdaux, là. Ah oui, c'est là. C'est ici. On croise le Gothard Panorama Express, qui est un train touristique. Alors, en réalité, je crois que... Je ne suis pas certain qu'ils montent jusqu'à Airolo. Mais bon, dans notre exemple, on va dire que oui. Voilà, remarqué par une RE44 avec des voitures, ben, pardon, amie, qui permettent d'admirer le paysage, de prendre des photos. Donc, là, normalement, ils ne parcourent pas l'intégralité de la ligne. Je crois même qu'ils s'arrêtent avant. Mais bon, on va dire que là, comme ça, c'est parfait. Donc ça, mes croisements avec les IA sont pas complètement foirés. C'est déjà ça. Et voilà, là, au niveau de l'horaire, c'est déjà mieux, en roulant en 70. Ça, c'est la vue drone. Voilà. La vue... Bon, c'est un agent des voies, ne vous inquiétez pas. Il a le droit d'être dans l'entrevoi, au milieu des circulations, sur voie principale, tout va bien. Voilà, c'est du intérieur. Alors, on va revenir en cabine, quand même. C'est plus prudent. On en est où, nous ? Non, il y a encore... On a encore de la distance avant d'arriver en gare de Biasca. Et, alors, ouais, le... Ah ouais, c'est juste avant d'arriver qu'on voit la section... Pour le tunnel de base, je sais pas si on la verra... Enfin, en fait, je pense que je vais pas faire attention, mais au regardant à gauche, je vous verrai des voies... Il me semble qu'elles sont en contrebas de nos voies à nous. Elles passent en dessous de nos voies, en fait. C'est un peu spécial. Alors... C'est génial, en vrai, ce train... Ouais, ouais, je pense, ouais. Vue spotter, suicidaire. Non, vu spotter... Vu spotter, agent des CFF, quoi. Non, il avait son gilet fluorescent, c'est bon. Il est pas totalement inconscient, tu vois. Mais, ouais, ouais, le train doit être sympa. D'ailleurs, il y avait une... Lorsque notre ami Thierry, là, de la chaîne Aiguillages, il avait fait tout un périple en Suisse en 2018-2019. Je crois que c'était plutôt en 2019, d'ailleurs. Il avait fait quasiment tous les trains. Le Glacier Express, le Bernina Express. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre ? Le Gothard Panorama Express. Et j'en oublie sûrement, là, dans ma liste. Mais, en tout cas, il y a une vidéo sur la chaîne Aiguillages sur le Gothard Panorama Express. Donc, éventuellement, si tu veux un petit peu plus d'infos. Mais, tu vois, je l'ai regardé cet après-midi et j'ai oublié le nom de la gare où est-ce qu'il s'arrête. Parce qu'après, en fait, tu as une correspondance qui s'arrête au niveau du lac des 4 cantons. Et après, tu as une correspondance avec un bateau à vapeur, il me semble. Et le départ se fait... Le départ doit se faire de Lugano. Oui, c'est ça. Nous, Lugano, on ne l'a pas sur la map. Mais, il me semble que c'est ça. Enfin, je me suis dit, petit clin d'œil, on va mettre une composition Gothard Panorama Express. Je ne suis pas certain de la composition exacte. Je sais que toutes les voitures sont première classe. Il y a une voiture ex-seconde classe reconvertie avec des fenêtres qui peuvent s'ouvrir pour faire des photos. Et, logiquement, il me semble qu'il y a un restaurant, je crois. Donc, bon, moi, j'ai mis ça dans ma composition à moi. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais bon. Ça change un peu, ça fait un petit peu de diversité parce que sinon, c'est RE460, RE460, FLIRT. Bon, voilà, c'est... Et encore, ceux qui n'ont pas... Ceux qui ont la ligne du Gothard, mais qui n'ont pas ce matériel qu'on utilise, la R.A.B.E. 523 ou R.A.B.E. 523 pour les Suisses. Enfin, vous prononcez comme vous voulez. Eh bien, en fait, la ligne de base, vous n'avez que la locomotive RE460. Donc, c'est soit train de voyageurs, train de fret, train de voyageurs avec locomotive en tête, train de voyageurs avec voiture pilote en tête. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas très diversifié. Ça fait un peu comme la LGV, quoi. Donc, heureusement qu'on peut modifier les scénarios comme on veut et que je commence à avoir, mine de rien, un petit peu de matériel suisse. Alors, normalement, on emprunte... Ah, attendez. Il me semble que là, c'est pas vraiment celle que je voulais faire. C'était... Non, c'est pas là. J'ai cru que c'était là qu'on empruntait un... un tunnel hélicoïdal, mais... Ah bah si, 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 si. C'est carrément là. Alors, où est-ce qu'il ressort ? Il ressort plus bas, mais où ? Euh... Ah là, peut-être. Non. Je sais plus où il ressort, celui-là. Ça, c'est toujours le problème, quand on veut retrouver... Ah bah là ! Là, par là... Je vais essayer de vous montrer le train. Mais c'est un peu loupé, hein. Je suis désolé. Donc là, nous, on est rentré dans le tunnel là. Et bah ça doit ressortir là. La voie, la voie, elle est là. Normalement... Il doit arriver... Je sais pas d'où il va arriver. Attendez, c'est bien. Ah non, c'est la route là. Où est la voie ? Bon, je sais plus trop où ça ressort. Je vais essayer de le montrer de l'extérieur. Le problème, c'est que ça alterne... En fait, ça alterne tunnel et voie. Ce qui fait que... Ah bah il y a des voies là. Il y a des voies ici. Donc, de toute façon, on va le voir. Euh... Ouais, je sais plus exactement où me mettre. Je sais qu'il y a un endroit. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Il y a un endroit où on peut vraiment... On peut vraiment voir le... La déclivité. Là, si ça se trouve, je l'ai perdu. Le train, il est peut-être devant. Euh... Où est-ce qu'il est passé ? Ah non, il est là. Ah non, il est là. Bon. J'ai un peu perdu le train. On va se remettre en vue cabine. Quand même, on ne sait jamais au niveau des signaux ce qui peut se passer. Mais il y aurait moyen de faire une belle vue sur les passagers hélicoïdo comme ça. Salut, Lester772, première fois sur cette chaîne. Et bienvenue à toi. Il a demandé dans sa vidéo d'hier ce qu'on voulait qu'il fasse pour la prochaine fois. J'ai bien évidemment demandé une vidéo sur les Rayjet et Nightjet. Ah, mais... Tiens, ça m'étonne de toi. Alors, Rayjet, je ne sais pas s'il le fera. Parce que le problème, c'est que Rayjet, il faut quand même... Après, tu me diras, il pourrait prendre le Nightjet pour aller à Vienne. Et après, prendre le Rayjet. Ouais, c'est un jour, il doit aller en Autriche. J'avoue que j'aimerais bien qu'il nous présente. Parce qu'on a déjà vu des vidéos sur le Nightjet de Youtubers, mais qui ne sont pas forcément Youtubers ferroviaires. Donc, bon, c'est sympa à voir. Mais c'est vrai qu'au niveau technique et tout, tu n'apprends pas grand-chose. Mais ouais, j'avoue, ouais, pourquoi pas. Ouais, c'était Wigo Train Classique hier. Wigo Vitesse Classique. Je ne sais pas dans quelle appellation exacte. Bon, quand même, c'est un peu... En vrai, je comprends par rapport au coût que ça représente. Par contre, quand même, d'avoir enlevé les rideaux... Bon, OK, c'est du transport à faible coût, mais quand même. Alors, effectivement, enlever les rideaux, ça permet de ne pas les nettoyer. En effet, c'est un coût en moins. Mais bon, après, ça permet quand même de rouler en corail. Pour ne pas trop trop cher. Bon, après, ce qui est moins... Ça fait toujours rouler des 22 200 sur le réseau. Après, la livrée, elle est ce qu'elle est. Après, bon, ça change. On va dire ça comme ça. Après, d'après ce qu'ils ont dit, c'est une expérimentation, là, sur Paris-Lyon et Paris-Nantes. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup au bout de deux ans. Oh, ben, finalement, l'expérimentation n'est pas concluante. On arrête. Voilà, j'espère qu'ils vont continuer. Même si, sur le papier, ils n'ont rien inventé. Les trains corail, ça a 45 ans. Les trains classiques, avant, ça s'appelait Intercité 100% Eco. Franchement, sur ça, ils n'ont rien inventé. Mais bon, en tout cas, oui, vidéo sur le Nijet. Effectivement, pourquoi pas. Ah, ben, non, je vous dis des bêtises. Alors, la vitesse imposée agit sur le frein pneumatique. Là, je vois mes manomètres déviés. Je ne les regardais pas trop tout à l'heure, mais en plus, on les voyait mal quand on était un petit peu dans l'ombre. Donc, la vitesse imposée, elle, elle peut agir sur le frein pneumatique. Donc, je pense qu'en réalité, je pense que le manipulateur combiné peut aussi agir en dessous d'une certaine vitesse, peut-être 40 ou 30 km heure. Il doit aussi agir sur le frein à air. Et donc, je comprends pourquoi les gens ont l'habitude du réseau suisse ou du matériel suisse. Ils disent, mais on n'utilise pas le frein à air. En fait, il n'y a pas besoin. Et on est en train d'arriver. Non, ce n'est pas bien ce cas, là. Ok, on va pouvoir rouler à 95. Ah, on arrive tout doucement. Si, si, ok. Et vous savez quoi ? On va se remettre à 80. Que là, je vois qu'au niveau de l'heure, on est bien. Mais bon, voilà, quoi. 80. Voilà. On va pouvoir prendre à 95. Puis, à 105, je crois. Enfin, 105 et ensuite 100. Donc, il faudra faire attention. Ok, 7 km. Donc, ce n'est pas cette gare-là. C'est bien ce qu'il me semblait. J'avais un doute, là, d'un coup. Ça marche qu'il enlève rideau. Je n'aime pas les rideaux. J'aime bien voir l'extérieur. Oui, moi aussi. Mais des fois, quand tu as le soleil et tout, c'est quand même sympa. Même si je comprends que, bah oui, si tu ne les mets pas, tu n'as pas à les nettoyer. Ça, c'est sûr que... Mais oui, moi, c'est pareil. Moi aussi, je préfère quand c'est ouvert. Mais bon... De temps en temps, ça peut servir. Ça, ça peut servir quand tu croises un régiolysse pour ne pas le voir. Par exemple. Ah oui, maintenant, j'ai le droit de taper dessus. Je les ai testés. J'ai pu constater que tous les autres autour de moi avaient raison. Donc, ne vous inquiétez pas, on va taper sur les jeux. Maintenant, dans les lives. Alors, est-ce qu'on a passé... Je suis en train de me poser la question si on a passé l'embranchement avec la voie. On peut peut-être... On ne peut pas prendre un peu de vitesse, nous, par contre. Vous voyez, on peut rouler à 105, là, en fait. Oui, c'est ça, c'est 105. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qualité de cool 8 ? Malé de pénible, ce truc-là. Purée, sérieux. Ça ne veut rien dire. Qualité de cool 8 ? Bah oui, j'accélère. À un moment donné... Bon, là, en théorie, on peut monter à 125, mais... Bon. Je ne suis pas sûr que dans la réalité, ce soit comme ça. C'est pour 1,7 km. Donc, on va... En fait, on va se remettre à... On va se remettre à 84. 15. C'est vraiment du grand n'importe quoi, ce point de qualité de conduite. C'est juste pour dire d'enlever des points, quoi. Voilà. Là, on est bien. Je n'ai pas ce problème-là, tout à l'heure. Je... Je ne comprends pas ce qui a changé. Je n'aurai plus le seul à taper sur les géolaisers. Oh, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Ok, 95, ça, c'est bon. Donc, ce sera 80 tout à l'heure. Voilà, là, on va arriver à l'heure, finalement. On va faire attention aux 80 kmh, parce que ce n'est pas le moment de refaire un excès de vitesse. Enfin, de faire un excès de vitesse, plutôt. Après, toutes les qualités de conduite, là... Ah non, je n'ai pas ce hud, là. Je ne déclomme pas du hud du tout. Ah oui, je crois qu'on l'a passé. Effectivement, on arrive à Biasca. On l'a passé, l'embranchement du tunnel de base. Mais bon, je ne sais pas ce qui nous intéresse, de toute façon, le tunnel de base. On va arriver à Biasca. Et ensuite, eh bien, on reprendra notre route vers Benizona, qui sera notre terminus. On va se méfier sur le freinage, parce que là aussi, on risque de prendre des qualités de conduite. Donc, si on peut éviter, c'est mieux. Là, par contre, il faut quand même freiner. Voilà. Ouais, effectivement. D'accord, ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Donc là, on a l'arrêt, c'est bon, on peut ouvrir. Donc, effectivement, il est en freinage électrique jusqu'à à peu près 30 km heure, voire un peu en dessous. Et après, il passe en freinage pneumatique pour immobiliser. Donc, effectivement, le frein, le robinet qu'il y a ici, qui est le frein de train, sert à rien. Peut-être à stabiliser, à stationner la rame. Je ne sais pas trop dans quel cas c'est utilisé. Ou tout simplement à compléter si le manipulateur combiné ne donne pas un freinage suffisant. Ça permet peut-être de freiner un peu plus fort. Et on est reparti. Ah oui, par contre, on était juste à l'heure. Mais c'est bon. On est reparti. Et... 80 km heure, ouais, c'est ça. On est au haut. Et on quitte Biasca. Et le prochain arrêt, ce sera donc Bellinzona. Voilà notre Terminus. Un peu moins de 20 km. On voit un nouveau une rame tractée. Avec une RE460. Bon, c'est pas trop... Je pense que sur la Lining Story du Gotthard, on n'en voit pas tellement. En tout cas, sur l'intégralité de la Lining, il n'y a pas eu d'en avoir beaucoup. Là, dans le scénario, il y en a peut-être un peu trop. Mais bon... On ne s'enlace pas. Je n'allais pas remplacer tout, tout, tout non plus. Allez, 120. Voilà, là, on commence à arriver. Évidemment, dans la plaine, il n'y a plus vraiment de rank. Donc, on peut commencer à reprendre des vitesses. Oh, purée. La qualité de conduite. Non, c'est bon. On ne prend pas. C'est très aléatoire. Un coup, il est très sévère. Un coup, il n'est pas trop pénible. Mais là, je pense que 50% de traction, ça suffira pour l'instant. On va augmenter progressivement. Progressivement, parce que normalement, ça augmente aussi l'effort de freinage avec la vitesse imposée. Voilà, parfait. 120. 120, on est attendu à 14h40 à Beninzona. Et on arrivera en avance. Bon, étant donné que c'est le Terminus, là, il n'y a pas de souci. On peut arriver plusieurs minutes en avance. Ce n'est pas un problème. Avec Transporter, on tombe sur les mecs qui aiment être un bon lieu des campagnes. C'est beau. En même temps, on ne va pas s'en priver. OK. C'est sûr que pour avoir comparé récemment les corails et les régionalistes, il n'y a pas photo. C'est clair que les corails, c'est toujours aussi confortable en dehors des TGV. Et encore, ça dépend quelle série. Mais pour moi, c'est clairement le matériel le plus confortable en France. Jamais construit, peut-être. Bon, après, c'est sur TGV. Mais les TGVs trichent un petit peu parce qu'ils ont moins de roues, donc moins de frottements. Donc, bon, voilà. Mais je me suis pris au jeu de me faire avoir. Une fois que je regardais par la fenêtre, je voyais qu'on était à l'arrêt. Et en fait, je m'étais rendu compte de presque rien. Parce qu'en fait, tu ne sens tellement rien que... Ben, voilà. Ben, après, on en parlait sur ton live, Toria. Mais c'est vrai que quand même, le gros souci des corails, c'est l'accessibilité. Alors bon, il y aurait moyen de faire des aménagements, des élévateurs, des trucs comme ça. C'est sûr que d'avoir le plancher plat... Enfin, le Réjolis, il n'est pas totalement plat partout, d'ailleurs, au passage. Enfin bon, d'avoir les larges portes, c'est pas que le Réjolis, d'ailleurs, c'est tous les trains récents. D'avoir l'accès avec les grandes portes et le marche-pied au niveau du quai et tout, ça, c'est quand même vachement bien. Surtout avec des vélos, ce genre de choses. Mais bon, on tapera sur les Réjolis une autre fois. Mais voilà, officiellement, effectivement, maintenant que j'ai testé, effectivement, je confirme. Je ne sais pas si la série Coradia Leiner est un peu plus confortable, parce qu'évidemment, le Réjolis, c'est la partie de l'aménagement train de banlieue. En vrai, sur 20 minutes, sur des petites liaisons domicile-travail, 20-30 minutes, ça irait. Mais c'est vrai qu'au-delà, pour des liaisons type TER, grande distance ou intercité, c'est clairement pas adapté. Ça ne sert à rien qu'on se mette à 125, on reste à 120, on arrive à l'heure, de toute façon. On peut peut-être tenter un spotter, un spotter drone. Ah oui, remarque ici, ah non, 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 spotter, spotter bord de voie. Voilà, petit passage à 120. Oui, oui, votre aménage de voiture avec une rampe ou un élévateur comme là dans les autocars, oui, effectivement, c'est réglé. Et le problème qu'il y a, c'est que si tu n'aménages qu'une seule voiture avec l'accès, il faut t'assurer qu'il y ait au moins une de ces voitures dans la composition de chaque train. Et des fois, avec des ennuis, des problèmes, des fois, ça pourrait poser problème. Il faudrait peut-être aménager quelques voitures, effectivement, pour garantir qu'il y en ait au moins une dans la compo. Puis ça servirait, en vrai, ça servirait aussi pour les vélos, parce que je peux vous dire que, monter un vélo dans un corail, tu sens que ça n'a pas du tout été prévu pour. C'est vraiment pas simple. Alors que dans un Réjolis, bah, pour le coup, c'est super facile. Mais bon, c'est le seul, c'est vraiment le seul point positif. Puis c'est pas tellement, c'est surtout dû au nord, c'est pas tellement, pas tellement dû au train. Après, je n'ai pas testé les fleurs non plus, là, les matériels qu'on est en train de conduire. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus confortable que les Réjolis, quand on voit les sièges, c'est des trains de banlieue, eux aussi. Après, ils ont peut-être l'intelligence de ne pas les utiliser sur des liaisons inter-régios, genre de chez eux. Ah, on vient de croiser une autre hame flirte du S20 vers Airolo, il me semble. Enfin, on a un peu le temps de lire le panneau de la destination, mais je me suis embêté à programmer les panneaux de destination des IA. Hein, n'est-ce pas, Riot Games, qu'on fait ça à l'arrache sur certains scénarios où la destination annoncée, elle est à l'opposé de ce que fait le train. Donc je me suis embêté à faire ça. Même si normalement, ce n'est pas la série R.A.B. 523 qui roule principalement sur cette ligne, alors on peut la rencontrer, mais c'est ce que disait Louis Jorius dans son test il y a un petit moment, c'est qu'en fait, c'est plutôt des R.A.B. 524 qui roulent. Ce sont globalement les mêmes, mais en fait, elles sont aptes pour rouler en Italie. Donc évidemment, on n'est pas très dans de l'Italie ici. Donc, ce n'est pas tellement les 523 qui roule, c'est plutôt les 524. Ok, on va pouvoir se mettre à 90. Allez, hop. On va se gérer le petit ralentissement. Ah, c'est 4, oui, c'est ça. On va pouvoir mettre la caméra comme ça. Donc, on va pouvoir reprendre à 100 par la suite. Très bien. Et on est en train d'arriver tout doucement vers notre destination. La gare de Bellinzona. Notre terminus. Ouais, on peut reprendre à 100 km heure. Est-ce que ça vaut le coup ? Ah, si. Par principe. Par principe, mais là, en vrai, normalement, l'horaire, c'est bon. On va pouvoir reprendre à 100. C'est bien parce que la vitesse imposée, elle maintient quelques km heure en dessous. Donc, il y a une petite marge. Ce n'est pas trop mal, en vrai. Il y a certaines locomotives où c'est plus compliqué. Mais là, j'avoue que la traction est facile. C'est plus facile qu'avec la RSI 6, avec le VSE derrière. Ok, on peut reprendre à 100. Mais de toute façon, on est en train d'arriver. On est à 2 km. Et quoi ? On va couper la traction. On va commencer à freiner. Sinon, on va essayer d'arriver à peu près à l'heure. Ouais, on sera quand même 3-4 minutes en avance. Du coup, ça nous permet de faire une arrivée tranquille. C'est quand ? On va se mettre à 40. On va se mettre tranquille. Et de toute façon, signal fermé. De toute manière, je me suis mis à 40 un peu plus tôt. Mais de toute façon, on va même se mettre à 30. Il est comme un signal. Il n'est pas à l'aspect. Non, fermé, non. Il y a l'avertissement. Ok, par contre, là, on a l'indication 0. Donc, le prochain signal est fermé. Bon, normalement, c'est le signal qui est au bout du quai. Si tout va bien, on va rester un petit peu vigilant quand même. Ok, normalement, on est reçu. Bah, de toute façon, là, il n'y a plus d'aiguille. On est bien sur ce quai. Et on a une autre rame flirt qui s'apprête à partir. On croise. Magnifique. On croise une rame tractée. Et avec le... On a le départ de l'autre rame, là. Ah ouais. Ah, mais pourquoi il part dans ce sens-là ? Oh, je crois que j'ai une programmation d'IA. Ah oui, il va faire le tour. Bon, c'est pas grave. Ah, mais non, je sais pourquoi il fait ça. Oui, parce que pour lui, le quai, il est là-bas. Ah oui, ça, c'est un petit défaut de TS. Bon, c'est pas grave. Et bah, on va se mettre à côté de lui. Ou à quoi qu'on peut... Ah, on peut aller quasi au bout. Passe attention. Par rapport au signal, moi. Et puis, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. YouTube, Twitch. Ah, attendez. On s'arrête. Vous savez quoi, je ne vais pas ouvrir les portes tout de suite. Comme ça, on a le temps de regarder un peu les trains qui partent. D'ailleurs, on devrait pouvoir voir... Lui, on devrait pouvoir le voir partir si on se dépêche. Hop. Ah bah, super. On voit la Ram Tractor partir. Hop. Et on devrait voir le... Je crois que c'est le S10 pour Biasca, celui-là. Donc, nous, on y était. Oui, c'est ça. Ah, non, par contre. Pardon, pour Kiaso. Kiaso, on y est passé. Mais on n'a pas marqué l'arrêt. Je me trompe, en plus. Et alors, normalement, si j'ai bien programmé... Euh... Si j'ai bien programmé mes IA, normalement, on devrait voir le départ. Alors, dans quel sens il va partir ? Ça, c'est la question. Il part dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je crois que j'ai programmé. Ouais, il doit faire le tour des voies. Et on va ouvrir nos portes, nous, par contre. Sinon, on va finir par arriver en retard. Bon, eh bien... La VOD... Euh... On n'avait jamais fait avec ce matériel-là. Et je ne vous avais jamais réellement présenté cette automotrice RAB 523. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous le vendredi à 21h30 pour les streams. Et le samedi, donc sur Twitch. Et le samedi à 10h sur YouTube. Salut tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501